Et salut bandes de naze, ici Manti le Magnifique et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau MLG, ça fait plaisir, on va se faire de l'analyse de gameplay, je vais vous montrer comment moi je fais pour gagner en solo. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à me partager et aussi à venir sur ma chaîne Twitch parce que ça fait toujours plaisir de parler et de jouer avec d'autres joueurs et voilà c'est comme ça que je peux un petit peu dominer le game donc voilà. Et maintenant on va attaquer directement sur le gameplay, ici je sors du goulag tout simplement et je commence à me looter tranquillou, j'ai envie de faire une petite zone pour me faire un peu de sous, le but c'est toujours d'atteindre vos 10 000 et essayer de prendre votre stuff, votre loadout et là il y a un mec que je vais apercevoir, je savais à peu près qu'il était déjà là, je sais pas s'il m'a vu et quand je commence à me prendre les premières bases je sais qu'il m'a vu. Donc je rush la Bruenne, pourquoi la Bruenne ? C'est une très bonne arme honnêtement, elle fait grave le taf et je commence à le jouer. Dans la fight, je le break avant que lui me break, c'est à dire que je lui pète son armure et si ça avait été l'inverse, si c'était lui qui m'avait pété l'armure avant, j'aurais couru direct vers la droite. Parce que j'aurais désengagé. Là je savais que j'avais pris l'avantage donc j'ai continué d'engager. Ici on est un petit peu plus loin, je vois qu'il y a un mort ici, qu'il y a un caddie juste à côté donc je check mon capteur cardiaque, je vois qu'il y en a un qui campe là dedans. Donc je vais y aller vraiment tout doucement, voilà je regarde vraiment où il est, on y va pépouze, on a le temps de toute façon. Et une fois qu'on l'aperçoit, voilà on envoie la dose. Bon là pour l'instant jusque là rien d'exceptionnel. Par contre, ce que je vais essayer de vous montrer, c'est comment faire pour gagner avec le loadout. La particularité, c'est que je joue avec alerte maximale, qui est l'atout qui fait que quand on vous vise et que l'ennemi n'est pas dans votre écran, c'est à dire s'il est sur votre droite, sur votre gauche ou derrière, vous allez avoir une petite alerte. Et du coup, c'est super important, pourquoi ? Parce que, là en fait j'ai pris un drone, parce que j'ai vu qu'il y avait un largage qui était tombé, et du coup je savais que j'allais aller chercher, de toute façon j'avais pas assez de thunes. Donc je me suis dit je prends un drone pour sécuriser, et ensuite j'irai chercher, et je me suis même pris la petite mitraillette, parce qu'elle va très bien avec mon loadout, le premier en tout cas que je prends. J'en étais où ? Du coup, vous prenez votre loadout avec alerte maximale, je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. J'ai vu l'ennemi là, mais moi tout ce que je veux, c'est avoir mon bouclier et mes atouts, mes compétences. Du coup, le petit souci, c'est que, là déjà il faut que j'aille récupérer mon arme, donc j'attends qu'il me tire dessus. Je dis non, 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 ne me tire pas ! Ok, j'ai mon loadout, le problème c'est que vous n'avez pas livraison express, donc vous avez juste une grenade flash pour moi, et un couteau. Au moment où lui il me rush, là où il se met en découvert, je change, je prends mon arme principale. Je me suis un peu décalé pour sortir mon corps, pour que si jamais il me tire dessus, il essaie plutôt de viser mon corps que ma tête. Et en fait, après je le remets derrière, caché, pour qu'il n'y ait plus que ma tête. Pour qu'en fait, son viseur, il prenne le corps, et après qu'il n'y ait plus le corps, qu'il soit obligé de viser la tête. Donc c'était un petit détail, mais ça peut être vraiment utile, avoir son importance. Lui, ce jour-là, je l'agresse, et je vois que j'ai plus trop de balles, j'ai pris un peu de dégâts, et la flash je l'envoie trop sur la gauche. Il était à droite, j'ai mal géré ma flash. Et je me dis, bon, je ne suis peut-être pas si bien que ça, et il engage une deuxième personne. Du coup, je me shield, je vais réarmer ma mitraillette, je me dis, je vais attendre qu'il se fight, je vais au moins me mettre bien, et ensuite je réattaquerai. Problème, j'ai utilisé ma flash comme un débile, du coup, je n'en ai plus. Ce que je fais en général, du coup, c'est que je prends des boîtes de munitions pour pouvoir me recharger en flash et en couteau de lancé. Ici, je vois, il envoie son C4 comme un débile. Je me dis, il n'a plus rien. Ce qu'on fait, on s'approche de lui un maximum. Ok. Tac, une fois que je suis là, quand il recule comme ça, j'avance un petit peu, je me rabaisse. Pourquoi ? Pour éviter qu'il me tire dans les pieds, mais pour essayer de garder une certaine proximité avec lui. Quand il me rush, là, je me mets debout, et là, je joue au corps à corps. Et une fois qu'il est là, il est grave dans la merde. Donc, il essaye de fuir, je loupe mon couteau de lancé, je change d'arme, ce n'est pas grave. Le problème, essayez de bien récupérer vos couteaux de lancé. Là, vous voyez, ça va parce que c'est un terrain plat et tout, donc je les retrouvais facilement. Mais alors, il y a des fois où vous les perdez et pour les retrouver, vous êtes vraiment dans la galère. Donc, faites attention à ça, essayez de ne pas trop les perdre. Je me prends, là, ça MP5. Pourquoi ? Parce que c'est son arme à lui. Je me dis, la MP5, ça va faire le café. Je préfère prendre la M4, mais pour l'instant, je n'ai pas mon deuxième loadout. Donc, on verra ça plus tard. Du coup, j'ai fait une partie, cette partie-là, je vais faire 12 kills et top 1, je vais vous spoiler, tant pis. Mais j'ai fait une autre partie, 2 games avant ou 3 games avant. J'ai fait top 1 à 13 kills et manque de pot, ça n'a pas pu s'enregistrer. Donc, j'avais les boules, d'accord ? Mais ce n'est pas très, très grave. Là, j'ai oublié de faire une transition, ça aurait été mieux, mais tant pis. Ok, là, j'aperçois en haut, un mec qui snipe. Ça, c'est le genre de campeurs qui vous fait plaisir. Pourquoi ? Parce qu'ils ont un sniper. Ils attendent. Vous, avec alerte maximale, s'ils vous visent, vous allez juste mettre votre bouclier devant. Et après, vous allez les agresser. Là, il ne m'a pas vu. Et moi, je ne suis pas sûr qu'ils soient encore à la fenêtre. Là, je le vois. Je me dis, bon, tranquille, c'est un free kill. Donc, je vais quand même, hop, lui faire un petit bisou. C'était pour la rigolade. Ah, ça fait toujours plaisir. Du coup, ouais, c'est exactement le genre de type que vous, vous voulez affronter. Tout le monde joue au sniper et vous, vous êtes pile poil dans la méta. C'est-à-dire que vous contrez tous les snipers. Il y a peu de joueurs qui savent jouer bouclier et qui savent jouer contre les boucliers. Et c'est comme ça que vous, vous allez prendre l'avantage. Ici, je sais qu'il y a un mec dans le building, mais je ne sais pas trop où. Là, je l'aperçois. Je me dis, je vais lui caler un couteau de lancé. Et là, j'essaie de lui encarner un deuxième. Je n'y arrive pas. C'est un peu une erreur. Du coup, je me dis, je ne vais pas prendre de risques. Je vais envoyer ma flash parce que j'avais pris un avantage. Et en essayant de lancer le deuxième couteau de lancé, lui, il m'a retiré dessus. Il m'a déglingué. Du coup, j'ai un peu perdu mon avantage. Donc, je me dis, je vais envoyer la flash. Je ne vais pas prendre de risques. J'essaye de ne pas trop les utiliser. Pourquoi ? Parce que justement, vous n'avez pas livraison express que je prends quand je suis en duo, poitoueur, etc. Qui vous permet de recharger vos grenades et vos couteaux de lancé toutes les 50 secondes, 40 secondes, 50 secondes. Et du coup, votre but, c'est d'essayer de prendre des boîtes de munitions pour essayer, quand vous êtes en galère, vous n'avez plus de couteau de lancer ou de grenade, de vous recharger. Ça coûte 5000 quand même. Mais là, par exemple, je vois que le mec, c'est un sniper comme dame. Et l'alerte maximale, c'est le petit liseré orange, on va dire, qui était sur la gauche, qui m'a indiqué sa direction. J'ai juste sorti mon bouclier. Je lui ai fait, non, ne me tire pas dessus. Le mec, il a compris que de toute façon, il ne me tuerait pas. Je me suis même fait des amis comme ça en solo où les gars, ils se disent, bon, ok, limite, ils viennent m'aider après. Enfin bref, c'était dans l'autre game, c'est dommage, je ne peux pas vous montrer. Ici, ce que je voulais vous montrer, vous tombez des fois sur des mecs que vous n'avez pas du tout prévus. Essayez de vous balader toujours avec votre bouclier à la main. Vous, votre délire, votre arme principale, c'est le bouclier. Ce n'est pas la MP5 ou quoi que ce soit. Là, j'ai pris mon arme secondaire, on va dire, la M4. Et ici, je vous montre comment j'aurais pu crever. Ce qui vous fait mourir en général, c'est une balle dans la tête d'un sniper qui est dans votre champ de vision, comme c'était le cas ici. Et du coup, j'ai pris un gros risque en essayant de le jouer avec ma M4. Là, je me l'aperçois qu'il se barre à droite. Essayez de faire toujours attention et surtout, comment dire, de ne pas vous prendre une tête. Bon, là, j'avais mon kit d'autoréa, j'aurais peut-être pu m'en sortir. Mais ouais, c'est surtout comme ça que vous allez crever. Si vous ne faites pas gaffe, vous prenez une tête d'un sniper. Ici, il y a un mec, là. Mon alerte maximale m'a prévenu. Je me retourne. Je me dis, bon, je le joue au corps à corps. Il se fait défoncer. Impeccable. Ce que je vais faire, je vais lâcher mes plaques pour aller chercher les siennes. Sauf que je ne me rappelais plus que j'avais un masque à gaz, donc je n'étais pas obligé de le faire. Mais au moins, je voulais avoir mes plaques à fond. Quand vous êtes dans la zone et qu'il y a du loot en extérieur, essayez de lâcher vos plaques pour en récupérer un maximum et ensuite revenir. Ok, on est déjà à 10 kills, là. Je m'aperçois que j'ai un joueur. Je lui tire un peu dessus, mais je n'essaye pas d'appuyer sur ce tir-là. Pourquoi ? Parce que lui, il a un snipe et je n'ai pas envie de me prendre une tête. C'est comme ça que je ne veux pas le jouer. C'est au corps à corps que je veux le jouer. Problème, là, les mecs, ils jettent direct leur C4. Ils ont peur quand ils sont trop proches d'un bouclier. Moi, je me dis, ok, tu as acheté tes C4, je ne vais pas aller dessus. Là, je vois qu'il est un peu dans le gaz, donc je vais essayer de flasher et surtout de contrôler la zone pour pas qu'il sorte trop du gaz. Sauf qu'il y a un autre joueur qui nous joue. Donc là, je désengage. J'essaye d'aller me planquer où je peux. Lui aussi, il a désengagé. Je me dis, je les break avant qu'il me tire dessus. Donc, je vais essayer de le finir. Il m'en reste plus qu'un. Donc, on est en duel. Je suis carrément bien parce que la zone est à ma droite derrière. Donc, lui, il n'a plus qu'à courir comme un toto. Je le finis tranquille. Franchement, ça, c'est passé. Perfect. Ouais, alerte maximale. Vraiment, ça fait le taf. Honnêtement, essayez juste de penser à vous recharger en munitions. Parce que c'est compliqué si vous n'avez pas vos grenades ni vos couteaux de lancé. Mais honnêtement, les games se gagnent assez facilement. Là, je vous dis, en 4 parties, j'en ai gagné 2. Donc, plutôt chouette. Sur ce, c'était un petit MLG des familles. Je vous remercie de m'avoir regardé. Je vous fais des gros bisous. Likez et partagez. Et on se retrouve bientôt. Ciao, ciao. Salut. Et on se retrouve en live sur Twitch du lundi au jeudi de 21h à 1h.